Une fois encore, la joie a été de mise dans le vestiaire du RC Vante à l'issue de la rencontre qui l'opposait au stade de Langonnais samedi soir. Des sourires pour une victoire sur un score fleuve de 57 à 6. Un succès qui conforte Vannes dans sa course aux deux premières places nationales. Mais avant d'être large, la victoire a été laborieuse, à l'image du dernier déplacement à Saint-Nazaire. On a eu une première mi-temps qui était un peu délicate avec pas mal de déchets. Que ce soit technique ou sur la règle. Et puis le deuxième mi-temps, on a vraiment pris l'ascendant. On avait à cœur de se racheter de Saint-Nazaire, du manque d'essais sur le volume de jeu qu'on voulait faire. On a mis un peu de temps à débrider, à lancer notre jeu. Par des petites fautes individuelles, mais le collectif avec le coaching a su payer. On a marqué des beaux essais, ce qui fait plaisir par rapport au week-end dernier où on n'a pas pu bien lancer notre jeu. Avec un petit 12-6 à la pause pour le RCV, ces supporteurs ont dû attendre la seconde période pour en prendre plein les yeux avec sept nouveaux essais. Tous inscrits par la cavalerie, bien lancés par l'abnégation des avants. Je trouve que l'équipe a eu le mérite de mettre des points. Peu importe l'adversaire, les 57 points, personne ne les a mis à notre classe. Et aujourd'hui, c'est quand même important de pouvoir scorer. Nous, sur les autres poules, on perçoit les équipes, non pas de milieu de tableau comme Langon, mais plutôt de fin de tableau, qui prennent des gros scores sur des prétendants. Donc aujourd'hui, je pense que vis-à-vis de la poule, c'était important. Et surtout vis-à-vis des autres poules, c'était important pour nous de bien scorer et de marquer. Le RCV a désormais une vingtaine de jours pour préparer son sprint final. Une série de quatre derniers matchs qui débutera à Libourne. Avant, deux gros récifs à éviter. Limoges à l'Arabine le 26 mars. Puis un déplacement à Rouen le 3 avril. Le baissé de rideau de cette saison régulière aura lieu fin avril. Avec un ultime match face à Bergerac. Une rencontre au terme de laquelle Van saura s'il lui faut disputer quatre ou deux matchs pour jouer sa montée en pro des deux.